C'est parti pour le prix de l'office de tourisme de Maison Lafitte, épreuve réservée aux jeunes de l'école des courses hippiques à Fasec, 2000 mètres à parcourir avec Golden Drop et Alexis Badel qui prennent l'avantage. Le leader qui mène donc devant le numéro 5 d'Altac associé à Maxence Brochard. En troisième position, Gallop Red Rocky et Nathanel Ferreira juste devant Fast Moon monté par Hugo Beignet. Tandis qu'à l'arrière-garde se trouvent Indian Chris et Lucas Uteau. De même que le numéro 9, il s'agit de Calotarag associé à Florent Prince. En dernière position, Gallop Lacum Parsita et Roselyne Baron accompagné également par Bay of Fires et Hugo Mouezan. Golden Drop qui a donc toujours l'avantage. Devant Red Rocky, un peu brillant, confié à Nathanel Ferreira. En troisième position se trouvent Daltac et Maxence Brochard. Tandis que Lacum Parsita et Roselyne Baron progressent maintenant à l'intérieur et viennent dans le sillage de l'animateur. À l'arrière, il y a toujours Indian Chris monté par Lucas Uteau. Juste devant Canotarag et Florent Prince. À l'arrière-garde se trouvent Lyon-les-Flandres et Rodney Géli. Et en dernière position, Bay of Fires monté par Hugo Mouezan. Le tournant final avec l'animateur Golden Drop dépassé par Lacum Parsita et Roselyne Baron qui sont venus à leur intérieur. En troisième position, Gallop toujours Red Rocky et Nathanel Ferreira. Devant encore Fast Mood associé à Hugo Beignet. À l'extérieur se trouvent Daltac et Maxence Brochard. Beaucoup plus loin, Canotarag et Florent Prince. Devant encore Lyon-les-Flandres et Rodney Géli en dernière position. Toujours Bay of Fires monté par Hugo Mouezan. Dernière ligne droite. Lacum Parsita monté par Roselyne Baron qui vient maintenant prendre le meilleur à l'animateur. Alors qu'à l'extérieur progresse maintenant Fast Mood et Hugo Beignet qui passent à l'attaque et qui prennent l'avantage. Fast Mood et Hugo Beignet maintenant qui se détachent dans les derniers mètres de course. Devant Lacum Parsita et Roselyne Baron qui sont en présent en deuxième position. Tandis qu'un peu plus loin se trouvent Red Rocky et Nathanel Ferreira à environ 150 mètres du poteau. La victoire va revenir au numéro 6 Fast Mood monté par Hugo Beignet. Victoire très sûre donc de Fast Mood et Hugo Beignet en deuxième position. Red Rocky et Nathanel Ferreira qui ont bien fini. Alors que pour la troisième place c'est plus disputé. Peut-être pour le numéro 9 Canotarag monté par Florent Prince au dépens de Lacum Parsita et Roselyne Baron. Merci. 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 Merci.